Bonjour à tous, voici un poème que j'ai écrit le 10 novembre 2020 et qui s'intitule « Loin du ciel de Provence ». À côté d'Oraison, en terre de Provence, il est un village du nom du Castelet, où je fus baptisé, où fleurit mon enfance, ce pays de soleil, chaque été, m'appelait. C'est là qu'avait vécu mon arrière-grand-mère, et c'est là que vivait sa fille aux cheveux blonds. Chaque été, à leur coût débutait sa carrière, elle nous accueillait au seuil de sa maison. Tout le jour, le concert incessant des cigales rythmait la vie ainsi qu'un battement de chœur. C'était le chant joyeux de l'âme provençale. L'été nous entourait de charme et de splendeur. Les guépiers qui passaient au-dessus des ravines et les tourterelles en haut des cèdres bleus ajoutaient à ce chant leurs palabres calines. En écoutant cela, j'avais le cœur joyeux. Et puis, dans le jardin, jouant dans les feuillages, la lumière riait. Chers éblouissements, dans le grand saule ou bien les acacias sauvages, c'était d'un vers si tendre, un vers si inspirant. Grand-mère me faisait visiter son domaine et me montrait les fleurs qui venaient de s'ouvrir, l'odorant lavandin, le jasmin, la verveine, les roses qu'elle aimait à voir s'épanouir. Attentif au récit qu'elle adorait me faire à propos de sa vigne ou ses arbres fruitiers, je la faisais parler quelquefois de naguère, de ces chers autrefois qui peuplaient son passé. Près de nous, les criquets sautaient dans les ombrages, tandis que Roucoulet, sur le vieil amandier, tourterait le témoin de nos doux bavardages, et le soleil riait dans les arbres fruitiers. La nuit, les chers grillons, relayant les cigales, nous berçaient tendrement avec leurs longs concerts, et souvent j'observais la vaste voûte astrale, me sentant tout petit au cœur de l'univers. Sur les chemins pierreux, au cœur de la garigue, parmi le thym, la sauge et les herbages blonds, l'âme contemplative, on allait sans fatigue, bien que l'astre estival fit transpirer nos fronts. Dans le lit du torrent qui a pour nom rancure, et qui coulait à peine en ces mois de chaleur, on aimait à flâner. Ma rêveuse nature y engrangea de quoi nourrir mon cœur d'auteur. Au bout de la vallée, on allait en voiture, sur un plateau aride, aux hameaux isolés, baptisés les Ajon. Quelque peu désolés, Van Gogh l'aurait pourtant chanté dans ses peintures. Partout autour de nous, la Provence exultait. Les montagnes, au loin, dressaient leurs faces sèches, et le sol était rouge, et les chèvres bêlaient, tandis que bavardaient guépiés et pigrièches. Parfois, c'est à vélo que j'explorais ces lieux, me grisant de soleil sur le flanc des collines, écoutant la nature aux cent chansons divines, respirant follement, écoutant de mon mieux. Les voisines étaient deux dames centenaires, à la voix rocailleuse et au sourire vrai. Leurs yeux avaient gardé cette vive lumière des jours où leurs vingt ans dans leur corps rayonnaient. Sous un grand marronnier qu'elles avaient vu naître, toutes deux bavardaient avec vivacité. Ces souvenirs, jamais ne pourront disparaître, serais-je tout à coup atteint de ces cités ? Je les vois, ils sont là, l'eau claire des fontaines, le ciel où l'hirondelle aime à vagabonder, le joli bourg perché que l'on nomme entre veines, le paisible jardin de soleil inondé. Je revois les vieillards assis au pas des portes, palabrants, observants, rêvant paisiblement, et les guépiers bavards qui passaient en cohorte, en volant au-dessus du village et des champs. Oh l'époque chérie, Oh l'époque lointaine, Un jour je reviendrai là où je fus heureux. J'aurai des fleurs, des fleurs, mes mains en seront pleines, destinées à l'aïeul ayant rejoint les cieux. Castelet, Castelet, Ô part de mon histoire, Ma seconde patrie, Ô mon cher Castelet, Malgré l'éloignement, Tu vis dans ma mémoire, Et tu vivras toujours Autant que je vivrai. Invari. Va et tu vivrai. ... Sous-titrage FR ?